Bonjour à tous, alors c'est parti pour parler de Redux. Vous ne couperez pas un petit slide sur ma petite personne. Je m'appelle Mathieu Lux, SWIP sur les réseaux sociaux. Je m'occupe du LionJS, je m'occupe aussi d'un framework, d'un outil open source FontaineJS dont je ne parlerai pas spécialement aujourd'hui. Et surtout je travaille pour Zenika et on a lancé l'agence web qui s'appelle Aya, que je vous conseille forcément, je m'occupe de ça, c'est trop bien tout ça, etc. Passons à la suite. Toute bonne histoire commence par il était une fois. Donc il était une fois un problème dans les applications web, qui était qu'on a plein de composants. Alors les petits puzzles là c'est des composants. J'ai fait exprès de ne pas associer de framework, vous verrez que je suis un peu têtu sur l'idée de ne pas associer de framework à Redux. Je vais le faire tout au long de la présentation. Et dans tous les frameworks aujourd'hui on a des composants, même Angular 1 se sont mis aux composants si vous suivez les bonnes pratiques. Du coup vous avez tout le temps des composants qui vont vous composer tout avec des composants. Bref, on ne pense plus qu'à ça, c'est la vie. Pour communiquer dans vos applications, pour transmettre les informations, quel que soit le nom, vous passez des arguments aux composants d'en dessous. En React on appelle ça des props, dans Angular on va appeler ça des inputs, mais grosso modo c'est un petit peu l'idée. Et puis les composants peuvent remonter des informations sous forme d'événements plus ou moins de différentes façons. mais en tout cas c'est toujours avec les composants qui sont à côté. Et puis dans toute bonne application, tout ou tard, il y a une partie fonctionnelle qui vous demande de faire ça. Et là, d'habitude c'est là où on commence à pleurer, il faut remonter les trucs, 36 composants plus haut, ça ne va pas bien quoi. Et puis au final, vous avez ça, comme toute bonne application, pas contrôlée. Donc, chaque framework a un petit peu sa solution pour survivre. La solution Angular, c'est les services. La grande solution de faire des services pour tout, les services peuvent se parler, les services, alors là où le bas va blesser, c'est que les services peuvent porter des données. Et souvent ce qu'on aura, c'est nos petits composants qu'on avait tout à l'heure, ils vont surveiller ces services. Alors là, j'ai mis Watch dans le mot-clé, c'est plutôt un mot-clé qu'on va associer à Angular 1, mais grosso modo dans Angular 2, c'est 4. C'est pas si différent, la finalité c'est toujours à peu près ça. Pour avoir été à l'origine de beaucoup d'applications angulaires et de grandes applications angulaires, les services c'est bien, mais après on a plein de services. J'aurais voulu en remplir l'écran, mais j'avais complètement la flemme de dupliquer des carrés. Et au final, quand on a ce niveau de services, tous ces services, chacun porte des données, et parfois on les duplique, et puis on se retrouve encore une fois là. Je vous assure, j'y suis allé avec Angular et ça fait pas plaisir. Ce qui est arrivé à ma grande citation que tout le monde connaît, c'est que les services Angular sont en bout de course des singletons Stateful et que des singletons Stateful, c'est pas une architecture. En tout cas, pas sur le long terme. Alors, je sais pas, peut-être que React, on trouvait mieux. Donc je sais pas si cette image parle à tout le monde, je voulais symboliser le vent, le vide, le néant. Donc dans React, vous avez les props et vous avez les props. Donc effectivement, les gens de React sont très vite trouvés bien nus, donc ils auraient pu faire des singletons Stateful à la main. Ils auraient pu. Personne le fait, mais ils auraient pu. En tout cas, les gens de Facebook, ce qu'ils ont dit, c'est plutôt qu'on va inventer un pattern super compliqué. Voilà. Donc en fait, ce schéma, je ne l'aime pas et je vais pas en parler, mais c'était juste pour vous faire peur. C'est le schéma faire peur. Voilà. Donc ça, c'est le pattern flux. Ça répond à des problèmes, mais quand même, c'est compliqué et ça fait peur. Et personne n'a vraiment envie de se palucher tout ça. Conclusion, on a encore... vous aurez compris le principe. Du coup, j'enchaîne sur... on s'approche de Redux via son créateur. Je pense que ce tweet a littéralement été réalisé une nuit où il était en train de coder les premières lignes de Redux. J'aime beaucoup ce tweet, du coup. Et c'était une période un peu difficile où c'était la mode d'implémenter sa version de Flux. Et en fait, tout le monde en avait marre qu'il y ait trop de versions de Flux et que de toute façon, même le schéma de base, personne ne l'aimait. Bref. Et ce brave homme d'Anna Bramoff, lui, confronté au même problème dans son application React, essaye de trouver sa propre solution et se retrouve à implémenter encore une architecture Flux et il n'en était pas spécialement fier. Donc, c'est là qu'on arrive sur Redux. Mais avant de parler de choses sérieuses, il faut inévitablement que je continue avec mes tweets ridicules qui définit que le logo est effectivement déduit de la série Charmed parce que c'était un fan. Après, je vous rassure, toute la présentation n'est pas sur des tweets, mais c'est un peu l'intro, on va dire. Il a fallu que je sorte ma plus belle plume de Twitter pour m'adresser directement au bonhomme et lui demander, mais au final, Redux, c'est du Flux, mais tu dis toi-même que tu n'aimes pas Flux. Du coup, est-ce que je parle de Flux ou pas ? Et il m'a dit, comme je le pensais, non, au final, c'est plus chiant qu'autre chose, n'en parle pas. Donc, c'est exactement ce que je vais faire, je ne vais pas en parler. Ce que je vais faire plutôt, c'est ce que j'aime mieux, c'est de faire des jolis schémas. Donc là, on revient sur notre application web, au lieu de faire des petites pièces de puzzle, j'ai fait des petits carrés, mais grosso modo, on en revient à notre idée de, on a des composants qui s'imbriquent les uns les autres. Et comme je suis têtu, quel que soit le framework, c'est pareil. Ce qui est toujours rigolo avec les applications web, c'est qu'on a un fichu utilisateur, alors on peut avoir le temps aussi, mais on a un fichu utilisateur qui clique sur notre application, il s'attend à ce que ça bouge et ça devient compliqué. Plutôt que de mettre tous les états dans les composants, ce qu'il faut bien voir, c'est que Redux vous propose de rajouter un nouveau concept ailleurs, à côté. C'est vraiment un nouveau framework qui n'est pas là pour remplacer React ou quoi que ce soit, ou votre framework à vous, il est là pour vous aider, pour le faire mieux à côté. Donc Redux, il est là, il est à côté. Et son principal intérêt, c'est de fournir le truc le plus important, c'est l'état de votre application. L'état de votre application, c'est Redux qui va le gérer. Donc c'est cet objet State qu'on va réutiliser énormément. Et le but après, une fois que vous avez ça, c'est que tous vos composants, toute votre application, si possible, ne portent le moins de données possibles, le moins d'état possible, et que vous localisiez tout dans le State de Redux. Comme ça, vous savez où c'est, vous savez pourquoi c'est là, et vous pouvez vous y fier. Pour que tout ça change, quand votre petit utilisateur en bas, il fait ces fameuses modifications, on rajoute la notion d'action. La notion d'action, c'est ce qui va permettre d'interférer sur le State. Et comment on fait ces modifications sur le State ? On ajoute la notion de Reducer à l'intérieur de Redux. Cette notion de Reducer, c'est là que va se trouver votre logique. Et c'est exactement le code qui va définir qu'est-ce qu'on fait d'une nouvelle action pour modifier le State, pour créer un nouveau State qui va faire en sorte que vos composants et que votre framework rendent quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'on peut proposer ce schéma différemment, sous forme très fonctionnelle, donc ceux qui font du fonctionnel seront contents, ceux qui font du pas fonctionnel vont avoir mal à la tête. C'est de dire que le principe de Redux, c'est d'avoir un State, le précédent State en argument, et l'action qui vient d'une modification. On applique ce Reducer, votre logique, pour créer un nouveau State. Ce nouveau State, on l'envoie dans les composants de votre application pour mettre à jour le rendu. Et ainsi de suite, à chaque action, on recommence et on crée votre boucle qui permet de faire vivre votre application. Ça, c'est super fonctionnel. Votre vue, c'est une fonction du State. En fonction d'un State, vous avez une vue. C'est pas assez facile. Votre framework est un peu moins responsable de faire plein de trucs compliqués. On lui demande juste, en fonction du State, tu me rends une vue. Et Redux, lui, c'est un Reducer. Il prend un State et une action, il produit le nouveau State. C'est exactement pour ça qu'on parle de Reducer. Parce que PreviousState, virgule, nouvel élément donne nouvelle valeur. C'est exactement la définition d'un Reducer. En Javascript, je l'ai rappelé en bas, et dans tout, n'importe quel langage. C'est exactement la définition d'un Reducer. Alors, si c'est pas suffisamment évident, je vous ai un petit peu aidé. Redux, Reducer, Flux, tout ça, magique. C'est bien pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors là où ça se complique un petit peu, c'est qu'il y a des règles. Redux, sa philosophie, c'est d'être minimaliste et de vous laisser quand même de la responsabilité. Vous n'êtes pas dans un framework qui va vous imposer tout et vous interdire de faire la moindre déviation. Si vous ne suivez pas ces règles, ça peut assez mal finir. Donc je les cite. Ils sont affichés en grand sur le site de Redux. Il faut vraiment les connaître. Single source of truth, ça veut dire que votre state, c'est le seul endroit où les données de votre state se trouvent. Si vous commencez à les dupliquer dans votre composant, vous allez commencer à avoir des écarts. Et ça finit mal, inévitablement. Donc ça ne veut pas dire forcément que toutes les données de votre application sont forcément dans le state de Redux. Vous pouvez avoir des situations un peu hybrides. Mais ce qui est dans le state, en tout cas, ne doit pas être ailleurs sinon c'est le bazar. Le state is read-only, le state ne doit pas être modifié. C'est-à-dire que pour faire une modification du state, il faut passer par une action. Si vous commencez à aller mettre les doigts dans votre state et le changer, Redux ne saura pas que ça a changé. Votre framework ne saura pas que ça a changé. Il y a de fortes chances que votre framework ne redessine pas la vue. et ce n'est pas traçable. Enfin bref, rien ne va plus. Mais Redux est en pur JavaScript. Donc votre state est un objet et sur le papier, en tout cas, si vous codez avec les pieds et que vous n'écoutez pas les règles, vous pouvez muter le state et il ne se passera rien de bien, mais vous pouvez le faire. C'est pour ça que ces lois sont vraiment importantes. Et finalement, les changements sont faits dans des fonctions pures. Donc ça, c'est important. Votre reducer, c'est à mon avis la plus contraignante de toutes. Votre reducer, la fonction qui code les changements, doit être une fonction pure et ne doit pas prendre en compte des faits de bord. Du coup, ça a des impacts assez réels, pas d'aléatoires, pas de requêtes Ajax dépendantes du temps, etc. Le reducer ne doit faire que du synchrone. Si ça ne vous paraît pas contraignant pour le moment, peut-être que vous le verrez par la suite. Parce que j'aime bien ça et parce que le créateur du framework, encore une fois, Dana Abramov vante cette approche, plutôt qu'un long discours, on s'est dit tant qu'à faire, on va directement montrer le code du framework. Vu qu'il est vraiment simple, il rentre dans cet écran-là. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est-à-dire qu'on a un concept puissant qui rentre dans, je ne sais pas, il doit y avoir une quinzaine de lignes de code. Alors oui, le vrai framework fait un peu plus que 15 lignes de code. Il y a des ifs sur des cas d'erreur et tout que je n'ai pas fait là. Mais franchement, avec ces lignes de code-là, j'ai fait tourner une application, ça marche. Donc, le principe de Redux, c'est de créer un store. Le store, c'est l'objet qui contient le state. De créer un store à partir du reducer que vous lui fournissez. Donc, c'est littéralement une fonction createStore qui prend un reducer en argument et qui rend ce fameux store. C'est vraiment le schéma de la fonction. Qu'est-ce que doit faire Redux ? Il doit gérer un state. Quelle est la façon la plus simple de gérer un state ? Avoir une variable state, une fonction getState pour rendre le state. En dessous, on a enrichi la valeur de retour avec cette fonction getState pour la publier. Qu'est-ce que doit faire le store d'autres ? Permettre quand même à nos composants d'écouter l'évolution du state. Sinon, c'est compliqué. Encore une fois, approche la plus simple, la plus pragmatique. J'ai une liste de subscribers. Je crée une fonction subscribe pour écouter. Cette fonction subscribe reçoit un listener en argument et met ce listener dans le tableau. Point, c'est tout. On fait simple. C'est tout ce qu'on veut. La magie tient en deux lignes. En deux lignes de l'implémentation de la fonction dispatch. La fonction dispatch, c'est la fonction qu'on va utiliser pour envoyer une action dans Redux. C'est vraiment bateau. La fonction dispatch, c'est une fonction qui prend l'action en argument. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction dispatch ? Encore une fois, le mieux c'est le plus simple. Il utilise le Reducer en argument pour créer le nouveau state sur le schéma exact qu'on a vu dans les schémas. Reducer de state, action égale nouveau state. Il écrase l'ancien, on ne le retient pas. On verra que les DevTools le retiennent, etc. Tracent plein de trucs. Mais dans le vrai framework, il n'y a pas de mémorisation de ce qui s'est passé avant. Et on doit prévenir tout le monde que ça a changé. Donc on boucle sur les subscribers et on les appelle. On ne les appelle même pas avec le nouveau state en argument. Ils n'ont qu'à se débrouiller à faire un getState eux-mêmes. Et c'est vraiment ça dans le framework en plus. Donc voilà, ça c'est Redux et ça change toute la logique de votre application. Moi j'aime bien quand il y a des concepts simples. J'ai mis un autre exemple de code, il est plus simple. C'est quand même pour vous projeter un petit peu. C'est le Reducer qu'on a passé en argument juste avant. À un moment, il faut l'écrire. Ça c'est votre rôle. À quoi ça ressemble ce que vous, vous écrivez quand vous faites du Redux ? Donc vous implémentez un Reducer. Donc sa signature, on l'a dit, c'est state et action en argument. State, la plupart du temps, on va vouloir l'initialiser à un initial state. Donc on utilise la nouvelle syntaxe pour donner une valeur initiale à notre state. Donc ça, il faut l'avoir défini au-dessus, j'ai simplifié. Et la plupart du temps, ce qu'on va définir, c'est qu'une action, c'est un objet qui a une propriété type. C'est pratique, je crois que j'ai jamais vu autre chose dans Redux. Mais voilà, c'est un espèce de petit choix. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est un switch sur action.type. Alors oui, effectivement, j'avais plus fait de switch depuis longtemps. Et maintenant, j'en fais tous les jours. Pas mon opérateur préféré, mais ça rend bien des services. Donc qu'est-ce qu'on fait dans switch ? On case sur les différentes actions qu'on peut avoir. N'importe quoi qui peut se passer dans l'application, on en fait un case, on en fait un type d'action. Et on en fait quelque chose. Donc là, le quelque chose, c'est vraiment votre logique. À partir d'un state et d'une action, d'un type d'action, vous devez faire quelque chose et rendre un nouvel état. Donc là, c'est là où le côté « le state est immutable » doit jouer un petit peu. C'est à votre charge de prendre l'objet state JavaScript en amont, de ne pas le muter, mais bien d'en créer un nouveau à rendre. C'est assez important. Certains utilisent immutable.js pour faire ça, pour forcer que ça soit impossible de modifier le state avant. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous faites ça autant de fois que nécessaire et vous retournez le state quand vous ne reconnaissez pas l'action. Parce que sinon, ça disparaît et on n'est pas très content. Rien de vraiment nouveau sous le soleil. Je ne sais pas si vous avez vu pas mal de confs qui sont beaucoup approchés de mon talk pendant ce DevOps. Notamment la conf Helm. Le créateur du framework, théoriquement, ne m'en voudra pas. Il le dit lui-même. Il s'est beaucoup inspiré. Il n'a pas forcément inventé la roue. J'irai même jusqu'à dire qu'il dit ouvertement qu'il s'est inspiré de la boucle d'exécution d'Helm. Le petit encart blanc, c'est directement sur la doc de Redux. Donc oui, ils ont clairement réappliqué aux besoins du frontend, aux besoins de React en l'occurrence, les principes qui ont été inventés dans des contextes de programmation fonctionnelle pure. Principalement dans Helm. J'ai osé ce slide tout en sachant pertinemment que je suis une bille en eventsourcing et CQRS. Donc surtout ne me posez pas de questions, je vous en supplie. Mais j'ai lu quand même un petit peu. Le truc intéressant, c'est l'IHU GitHub, là en dessous, en bas à droite. Il y a un mec qui pose la question et puis il y a des vrais gens qui connaissent le sujet, qui répondent et qui disent mais au final, ça ressemble vachement quand même à un eventsourcing. On a l'impression que nos actions, c'est un event et puis ça change l'état et puis c'est la référence et puis que peut-être les concepts sont un peu différents. Et grosso modo, la réponse de tout le monde, c'est oui carrément. Voilà. Il n'y a pas de débat, on ne va pas lutter pour dire que Redux c'est différent et que machin. Non, non, c'est vrai que c'est super proche, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai tenté de rapprocher quelques notions. C'est vrai par contre que le langage est différent, c'est-à-dire que ce qu'on appelle action dans l'eventsourcing, ça s'appellera autrement. Mais n'empêche que c'est des choses qui sont très différentes. Et puis le dernier, c'est le truc que juste pour rigoler parce que ça me rappelle personnellement une aventure, oui parce que malheureusement j'ai fait du flex un jour dans ma vie, avec un framework chelou qui s'appelait KarnGorn qui était fait par Adobe qui est aujourd'hui hébergé sur SourceForge. C'est pour vous dire un petit peu comme c'est... voilà. Mais n'empêche que dedans, je ne sais pas si vous voyez le diagramme, mais il y avait une histoire de commandes et tout devait passer par des commandes qui changeaient le modèle. Quand même, ça sonne super proche. Tout ça pour vous dire que non, on ne va pas vanter que Redux a inventé la poudre. Par contre, plutôt au contraire que Redux vous apporte aujourd'hui un bon pattern que tout le monde qui fait de l'UI arrive d'une façon ou d'une autre, abouti à un moment ou à un autre pour que ça soit traçable et fonctionnel. Bon, Redux ne serait pas vraiment intéressant si on ne pouvait pas un petit peu le survitaminer parce que... Alors, je ne sais pas si vous, ça ne vous a pas choqué, mais à un moment, je vous ai dit, on va mettre toute la logique de votre application dans une fonction Reducer avec un switch. Alors moi, je me vois bien avec mon application qui fait 500 composants de mettre toute la logique de l'application dans un Reducer avec un switch. La première chose que j'ai vu quand j'ai abordé Redux, c'était jamais de la vie. Je vous rassure, non, en fait, jamais de la vie, on va mettre toute la logique dans un switch. La première chose qu'on apprend pour commencer à scaler un petit peu en termes de volume de code, c'est le Combine Reducer, c'est fourni directement dans le framework, heureusement, qui permet de faire des... En fait, on fait des petits Reducers pour chaque zone de l'application. Et avec un... Alors, ça ressemble à un Compose, mais c'est un petit peu plus intelligent que ça. On compose tous les Reducers dans un gros Reducer. Donc Redux fonctionne toujours avec un Reducer unique, mais on a composé plein de Reducers ensemble. Je rentre pas dans les détails de l'implémentation, mais grosso modo, chaque Reducer est responsable d'une zone du State, et on s'en sort très bien comme ça, et c'est scalable à l'infini, et ça se passe très bien, finalement. Un des trucs vraiment bien, là on commence à avoir du gain avec Redux, c'est les middleware. Comme on a décrété que tout changement de notre application passe par le même endroit, et formalisé de la même façon, avec un concept d'action, toutes les actions sont les mêmes, c'est super, et en plus on peut commencer à mettre des méta-fonctionnements, en quelque sorte. Ce sont donc nos middleware, on peut dire que pour toute action qui passe, je vais faire le même truc. Le premier exemple auquel on pense, c'est le Log. A chaque fois qu'une action passe, quel que soit son type, je vais la loguer, je vais loguer ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Donc au début on trouve que c'est une super idée, puis après on se rend compte que notre console est inutilisable et on arrête. Mais n'empêche que c'est vachement puissant, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire avec les middleware. Le connect, donc ça c'est plutôt une notion React pour le coup. C'est la possibilité de, non pas que votre composant ait accès directement au store de Redux et fasse n'importe quoi avec, mais plutôt d'injecter dans votre composant sous forme de props, sous forme d'entrée, les informations dont il a besoin qui viennent de Redux. Ça formalise vachement bien. Ça isole en fait la problématique de quoi tu as besoin pour fonctionner et quel est ton rôle de composant. Et ça fonctionne très bien, c'est très souhaitable comme approche. Gestion de l'asynchrone, donc ça c'est la première brique, la première embûche qu'on prend dans les dents quand on commence avec Redux. On trouve, ouais c'est trop bien, tout sera traçable et tout, ma logique sera très bien. Et puis après on va faire une requête Ajax et puis là on se dit comment trop on fait. Donc une des approches en fait, c'est un peu tenter de faire ça en un slide, mais de dire qu'on a des espèces de méta actions fonctionnelles. Donc là vous avez une action qui est en fait une fonction qui va pouvoir lancer d'autres actions. Donc ça on appelle ça un thunk. Et donc on a des méta actions qui vont pouvoir réaliser la requête Ajax et lancer d'autres actions elles réelles qui vont dire j'ai commencé à lancer ma requête, j'ai terminé de relancer ma requête, il s'est passé un problème etc. pour finalement réduire la problématique à des vraies fonctions pures que Redux peut avaler. L'isomorphisme ou Server Side Rendering ou Universal Web App pour les gens tatillant sur les mots. Alors, en vrai il n'y a rien dans Redux pour l'isomorphisme, mais l'approche de Redux est hyper compatible avec l'isomorphisme. C'est-à-dire que ce qu'on veut souvent quand on fait du rendu côté serveur, c'est de sérialiser l'état pour pouvoir repartir sur cet état côté client. Et quoi de plus simple dans un framework qui formalise tout l'état dans un objet simple à un endroit donné que de faire ça. C'est-à-dire qu'on crée un store Redux, on fait notre rendu côté serveur, on récupère notre store Redux, on prend le state, on le sérialise, on le met dans la page et on le reprendra côté client. Et ça se passe super bien. Et au final, grosso modo, toute l'intelligence d'un Server Side Rendering avec Redux est à peu près fait dans le petit snippet que j'ai mis. Là, c'est la partie où je dis du mal. Là encore, je fais un petit peu mon fanboy sur Dan Abramoff, mais là encore, je ne fais que répéter ces mots. Il a écrit un article de blog très très connu sur le fait qu'il ne faut pas forcément utiliser mon framework. C'est quand même assez particulier. Je remets dans le contexte, et un contexte où grosso modo Redux était super à la mode dans la communauté React, et à un moment où pratiquement plus personne ne pouvait imaginer faire du React sans Redux. Et c'est peut-être un peu aller trop loin que de dire ça. Donc il l'a lui-même dit, donc je rentre dans les détails un peu, quels sont les arguments. Il y en a peut-être un ou deux à moi d'ailleurs dans les arguments, mais voilà, pour expliquer pourquoi, ce n'est pas toujours la solution parfaite. C'est un peu plus compliqué. Vous aviez un framework, vous aviez Angular, et puis maintenant vous avez Angular et Redux. Pareil avec React, vous avez un nouveau framework, vous avez un nouveau truc à apprendre, et en plus c'est un framework qui prend beaucoup de choses à la programmation fonctionnelle. Bref, il y a des concepts, il y a des nouveaux concepts, et donc faire sans, c'est plus facile que faire avec. Voilà, pour faire simple. Il y a beaucoup de gains, mais n'empêche que c'est plus compliqué. Redux, sortie de la boîte, parce que le bonhomme se veut hyper minimaliste, il y a un petit peu de boilerplate. Quand vous avez envie de dire, quand le mec clique, j'affiche 3, je ne sais pas pourquoi il affiche 3, mais j'ai pensé à ça sur le moment. Une fois que vous êtes dans Redux, vous devez créer une action qui va lancer des machins, créer un switch dans le Reducer, créer un nom pour l'action. Tout ça pour que le state contienne 3, pour que ensuite le connect puisse dire à votre composant d'afficher 3. Il faut avouer que quand vous commencez à faire votre premier Hello World, ça fait carrément chier en fait, je l'admets. Mais croyez-moi, sur des grosses applications, on retrouve le gain largement. Il y a quelques contraintes. Vous devez sérialiser l'état de votre application dans un objet simple JavaScript. Et en plus, il y a quelques surcontraintes, que l'objet doit être pratiquement du JSON, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de boucle interne ni rien, etc. Parfois c'est évident, parfois c'est moins évident, parfois vous avez envie de garder dans votre état un truc qui pointe sur le DOM, ou je ne sais trop ce que vous pourriez envisager de faire qui n'est pas un objet simple, et ça peut avoir des incidences. Les changements sont des objets simples. Il faut sérialiser des actions sous forme d'objets simples. Là encore, parfois, dans certains cas, ça peut avoir des impacts. La logique est réalisée dans des fonctions pures. Celle-là, c'est celle qui m'a moi-même parfois un petit peu embêté. J'avais une démo dans un précédent talk qui était en 2048. Vous pouvez la retrouver dans mon GitHub. Et dans le 2048, à un moment, il y a du hasard. Et du haswar, ce n'est pas pur. Et évidemment, comme tout bon mec qui dit pas suffisamment la doc et qui fonce coder, il met le hasard dans le reducer, et ça fait n'importe quoi. Ça a l'air de marcher au début, et puis après on commence à jouer, et puis on se rend compte que ça fait n'importe quoi. On lance le DevTools et ça fait n'importe quoi. Donc oui, ça a des vraies contraintes quand même. Ne serait-ce que les requêtes Ajax, il faut y réfléchir à deux fois. Donc oui, c'est pas gratuit, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup aussi parce que vous avez, une fois que le framework est en place, vous avez des gains. Vous avez des middleware gratos, du type le logger. Donc un peu mieux que celui que j'avais fait moi, avec des systèmes de groupe de logs de Chrome, avec des couleurs et tout, ils ont fait ça bien quand même, ils sont allés au bout de la chose. Même si encore une fois, c'est rigolo au début, ça va vite, ça trouve vite ses limites. Le truc vraiment indispensable dans la vie, une fois qu'on a ça, on n'y revient plus. Alors ça, c'est vraiment le truc, je ne peux plus en revenir, on a des DevTools. Et encore ça, c'est une ancienne version. Dans la démo à la fin, je vous montre la nouvelle version. Vous avez un DevTools qui vous explique ce qui s'est passé dans votre application, les actions qui sont passées, le state d'avant, le state d'après, pourquoi ça s'est passé. Et il n'y a plus jamais de magie dans votre application. Et ça, c'est vraiment génial. Comme vous avez des DevTools, comme vous avez des actions, comme c'est des fonctions pures, vous passez des actions, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez déjouer des actions, reprendre le state qu'il y avait avant. Du coup, on appelle ça le time travel, parce qu'on peut revenir dans l'état d'avant quand on ait fait des actions. C'est plutôt pas mal. Comme on a sérialisé les actions, on peut créer les fonctions d'undo assez facilement. C'est parfois un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, n'empêche qu'il y a un framework qui s'appelle Redux Undo, qui est là pour pratiquement vous faire à votre place le Undo. Il y a le Hot Reload de la logique de votre appli. Alors ça, je ne m'en sers pas énormément, mais quand ça marche, c'est quand même assez magique. Déjà, avec React et Angular 2 maintenant, vous avez le Hot Reload des composants, c'est-à-dire que vous changez la vue de votre composant, il est capable de le mettre à jour dans votre navigateur sans même recharger la page. Ça, c'est quand même assez sexy, surtout quand on a des applications un peu mal fichues où il faut faire plein de clics pour arriver dans l'état où vous êtes. On peut changer le composant sans recharger la page et en restant exactement là où on était. Et bien, avec Redux, on peut faire du Hot Reload de Reducer. C'est-à-dire qu'on peut carrément changer l'implémentation de votre Reducer à chaud et les actions qui seront faites après le changement à chaud seront appliquées sur le nouveau Reducer, sur la nouvelle logique et pas l'ancienne. Ce qu'on voit dans le GIF, c'est qu'il fait un compteur qui compte jusqu'à 2, il change l'incrémenteur de 10 en 10 et il repart du 2. Il ne recommence pas à 0, il n'y a pas eu de rechargement de page. C'est ça la petite magie qu'il y a dans le GIF. Ok, donc je suis plutôt bien. Je vais avoir le temps de faire mes démos. Bon, je suis venu au DevOps, je n'ai pas vu un seul to-do MVC. Je suis un peu choqué, tant que développeur front qui voit des to-do MVC à peu près à chaque conf. Donc vous n'en faites pas, moi j'en ai. Donc la première démo c'est React Reducs, la stack que la plupart des gens utilisent. Je vais vous montrer rapidement le code, je ne vais pas réinventer. Mon but c'était surtout de vous montrer qu'il tourne principalement. Donc le principe c'est de dire ça, voilà, j'ai des actions et je peux les cocher. Et vous voyez, si je regardais mon écran ça serait vachement plus simple. Et vous voyez les actions qui se passent, qui ont lieu dans le DevTools. Vous voyez que le DevTools a bien évolué depuis le GIF que j'ai, maintenant c'est vraiment un outil qui est intégré dans, enfin c'est un plugin au Chrome DevTools. Donc on a toutes les actions, leur nom, le div du state qui a eu lieu au moment de l'action, le state, voilà, qui est grosso modo composé de mes to-do. Donc ça c'est vraiment la définition de mon application. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un complete to-do ? J'ai un div qui dit que le to-do numéro 2 passe de completed false à true. Donc j'ai vraiment une visualisation parfaite de ce qui se passe. J'ai le time travel, normalement je peux revenir sur les modifications que j'ai faites, revenir au début de mon application, et puis ça rejoue. C'est quand même un petit peu bien, en tant que cas je trouve. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, je peux faire un export de mon state. Là je viens de télécharger mon state.json qui me dit que mon state est comme ça, et je peux le ré-importer dans une autre application. Le fantasme de tout le développeur, qui reste encore un fantasme même pour moi parce que je ne l'ai jamais eu, c'est qu'une QA puisse nous envoyer leur state.json de quand ça a planté. C'est quand même pas rien. Bref. Le must du must, ce serait que quand ça plante sur la prod en vrai, on a un système automatique qui nous envoie en HTTP les states de quand ça a planté. Rien n'empêche de le faire, je ne l'ai juste malheureusement pas encore vu en prod, mais ça serait tellement bien. Un slide avant la démo suivante. Là c'est un petit peu mon côté têtu qui dit qu'il n'y en a pas que pour React. Alors on peut très bien faire marcher le vrai Redux avec Angular, mais j'ai préféré parler d'une autre alternative qui est que les gens du projet NGRX, donc des gens qui veulent aller encore plus loin avec RxJS dans Angular, pour faire simple, ont proposé une implémentation de la même idée que Redux. D'ailleurs leur label officiel dans le projet c'est RxJS, une gestion de store avec RxJS inspirée par Redux. Le petit snippet que j'ai mis c'est de dire voilà, on est vraiment dans du Angular 2, on a un NG module, et ce qu'on peut faire c'est avoir un store module qui est défini avec un reducer, donc on est vraiment dans l'univers Redux. On est tellement dans l'univers Redux, qu'en fait la démo elle tourne avec le DevTools de Redux. Donc là c'est Angular, mais c'est la démo, vous voyez que le seul truc qui permet de le prouver un petit peu en fait, c'est qu'on a NGRXStoreInit au démarrage plutôt que le AtatInit du vrai Redux. Voilà, voilà. Un autre truc que je trouve très bien aussi, ici j'ai les sources, ça c'est la version Redux, donc vous voyez j'ai un InitialState, un Reducer, je passe rapidement. La version Angular, on retrouve vachement nos petits, et ça commence à créer un petit peu de cohérence entre tous ces frameworks, on n'est pas dans des univers tellement différents, on a un Initial, un Reducer, qui à ma foi quand même ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Initial. Et parce que je suis beau joueur, j'ai trois démo. On fait le tour des frameworks à la mode, le troisième framework à la mode aujourd'hui c'est Vue. Et eux ce qu'ils ont dit c'est, bon encore une fois on peut utiliser le vrai Redux avec Vue, eux ce qu'ils ont dit c'est, non mais en fait l'idée est pas mal mais on va faire notre propre implémentation et directement brancher dans le framework. Ils appellent ça VueX, ils n'ont pas de logo, c'est moi qui ai inventé le X en rouge. La syntaxe est un peu différente, le seul défaut en quelque sorte c'est que là pour le coup, les noms, la sémantique est un petit peu différente, au lieu d'appeler ça un Reducer, ils vont appeler ça des mutations. Mais au final c'est la même idée, c'est à dire que c'est les mutations, je définis les mutations qu'il peut y avoir sur mon State. Le State ici c'est mon Initial State de Redux. Et ni une, ni deux, re-re-demo. Et bim ! Là par contre, vous voyez bien au moins que ça a changé, on est dans le DevTools de Vue. Parce que Vue a cette très bonne idée d'avoir son DevTools à lui. Et donc par défaut vous connaissez peut-être ce DevTools là où vous avez vos composants, mais il y a un autre onglet qui s'appelle, enfin qui est le DevTools de VueX. Et quand on fait des choses, et bien on retrouve un petit peu nos billes. Ici on a nos actions, on a le State avant, le Gator ça c'est une notion un petit peu différente aussi, et la mutation qui a eu lieu. Donc voilà, pour dire que cette belle idée qui est Redux, elle vient de loin, et elle va loin vu que tous les frameworks, dans le sens où de plus en plus tous les frameworks y vont, pour avoir tous les gains que ça propose pour gérer nos applications, et le plat de spaghetti, éviter le plat de spaghetti. Et ma foi, tout à fait dans les temps, fièrement. J'ai fini, merci, et on a le temps pour 2-3 questions. Merci. Applaudissements 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 Merci.